donc une image sur fond blanc et on va l'amener sur le calque image flottante dans la mise en page alors voyons ça vous avez la page 4 c'est là dessus qu'on va amener l'image donc vous faites fichier importé et vous allez la chercher où vous l'avez mise c'est à dire dans le dossier links du dossier d'assemblage que vous avez téléchargé bien donc petit problème chez moi il y avait un bloc qui était activé et l'image est arrivée dedans donc je fais édition annulé remplacer il faut absolument qu'il n'y ait pas de blocs activé sinon l'image arrive dedans directement ok quand vous avez fait fichier importé vous la placez sur la page 4 comme on voulait voilà vous avez l'image on va enregistrer le document tant qu'on y est toujours dans le dossier d'assemblage le bon dossier d'assemblage celui du jour 4 fait attention vous enregistrer le document et vous allez prendre l'habitude de continuer à enregistrer donc comme on avait dit si vous récupérez un dossier d'assemblage que vous avez été créé sur un autre ordinateur que vous avez été recherchés dans une archive quelque chose qui date d'il ya plusieurs plusieurs mois un truc que vous avez fait précédemment vous démarrez le travail et vous continuez le travail dans le dossier d'assemblage donc les images dans le dossier links et les documents indesign les versions que vous créez à côté dans le dossier d'assemblage comme ça tout reste en une pièce il faut éviter de se disperser ok donc l'image ici on va faire en sorte que le fond blanc devienne transparent et pour ça vous devez sélectionner vraiment l'image le bloc je veux dire le bloc de l'image pas l'image à l'intérieur donc le calque image flottante il est avec des vecteurs verts je vois des vecteurs verts sur le bord donc je suis bien au niveau du contenant pas le contenu c'est ce qui contient c'est le bloc si jamais vous cliquez sur le rond central ici vous avez les vecteurs qui s'affichent d'une couleur différente de celle du calque ça veut dire que vous êtes en train de travailler sur le contenu et là c'est pas bon il vaut mieux travailler sur le contenant donc on clique à côté et on sélectionne bien le bloc ensuite on va aller dans le menu objet masque option menu objet masque option et là vous allez pouvoir utiliser du masquage pour rendre le fond blanc transparent qu'est-ce qu'on a comme possibilité ici mais comme vous voyez il ya détection des contours c'est faire le masquage automatiquement dans indesign avec des images sur fond blanc ça peut marcher couche alpha tracé photoshop c'est des choses qui ont été préparés dans photoshop et tracé modifié par l'utilisateur c'est un tracé qui vient de photoshop mais qu'on a modifié dans illustrator bon mais pour l'instant il n'y a qu'une seule option puisque cette image ne contient pas de couche alpha ou de tracé photoshop donc vous allez jusque détection des contours et vous allez cocher vous allez jouer sur le sur le seuil d'abord faut cocher la case aperçu voilà et vous voyez qu'il ya un tracé qui se crée autour du des ciseaux l'intérieur ici ce n'est pas transformé en trou donc vous allez pouvoir cocher l'option inclure les contours intérieurs ok vous avez ligne vous avez bloc ici bloc qui est une possibilité d'éloigner le tracé de l'objet pour être certain qu'il n'y aura pas de problème donc par exemple deux millimètres touche tabulation je vais essayer un peu plus parce que cela ça va dans l'autre sens à mon avis pour l'instant 8 millimètres touche tabulation oui pour l'instant ça va dans l'autre sens donc je vais faire une valeur négative pour que ça s'éloigne en fait voilà par exemple moins 8 vous voyez que le tracé s'éloigne de l'objet donc quand même le dessin de l'objet ne risque pas d'être mauvais à cause du tracé qui est juste sur son bord on a éloigné le tracé de masquage de l'objet avec une valeur négative ici par exemple ici j'ai tapé moins 8 millimètres alors sur cette paire de ciseaux et je vous remontre l'image originale bon alors vous sur le pc là sur windows vous devez taper moins 2 pour obtenir le même effet que moi ici ou moins 8 apparemment ça dépend d'un pc à l'autre bon on va pas trop chercher ici pourquoi alors tolérance oui j'étais en train de dire que il y avait des ombres qui normalement devrait devenir des trous devrait donc vous allez devoir jouer sur la tolérance ici et ça n'est pas toujours évident d'arriver à se débarrasser de ses ombres très claires ça demande pas mal de calcul on voit que ça calcule bon prenez les choses comme ça essayez de ne pas avoir trop de points augmenter la tolérance de manière à ne pas avoir trop de points oui vous avez le seuil pour vous débarrasser des ombres éventuellement mais ça ne fonctionne pas bien donc en fait mortalité d'histoire quand votre objet n'est pas vraiment sur un fond blanc et qu'il y a des tâches pour faire des ombres dans la photo il vaut mieux traiter ça dans photoshop c'est ce qu'on verra plus tard mais en tout cas on va continuer comme ça ici dans une design avec cet objet vous cliquez sur ok vous voyez ce que j'ai mis ici finalement 19 de seuil au niveau de la tolérance 5 c'est pas mal ok vous avez réussi à faire du masquage rapidement dans une design si vous voulez voir ce que ça donne vous cliquez à côté et vous devez être en affichage aperçu donc icône de droite dans le bas de la palette des outils